Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à utiliser le sampler. Par défaut, le sampler n'apparaît pas. C'est un module autonome qu'il faut ouvrir en passant par le menu Windows. On clique dessus et les sampler s'ouvrent. On peut le déplacer à la souris pour le mettre où l'on veut. Le sampler qui comporte 16 samples correspond aux 4 players, soit 4 samples par player. La première chose à faire est de charger des samples dans le sampler. Pour cela, je vais chercher mon dossier dans l'explorer. Je sélectionne un ou plusieurs samples et je fais un glisser-déposer jusque sur les pattes du sampler. Maintenant, on voit le nom sur le pad du sampler. J'appuie maintenant sur les pattes du contrôleur et on entend les samples. Et on voit sur le contrôleur que le pad est allumé. Pour enregistrer une session comprenant de 1 à 16 samples, on va dans File menu, Samples, puis Save As. On la nomme. Pour ouvrir une session sampler enregistrée, on va toujours dans Menu File, puis Sampleur, puis Open. La fenêtre contenant les dossiers Sampleur Session s'ouvre. On choisit la Sampleur Session. On clique sur Ouvrir. Les pattes du contrôleur s'éclairent à partir du moment où ils contiennent des samples. A noter qu'on peut changer de session sampler en Live. Je vais vous présenter maintenant toutes les autres fonctions du Sampleur. On peut choisir la sortie audio, ici un ou deux. Le Sampleur a plusieurs modes de lecture que je vais faire défiler en cliquant dessus. Je vous ai listé à l'écran tous les modes de lecture. Avec le contrôleur, je peux aussi gérer le volume. En appuyant simultanément sur Shift que je laisse enfoncer, plus Pad 3 pour Volume moins et Pad 4 pour Volume plus. Avec le contrôleur, je peux me déplacer dans le Sampleur et activer les pads. En appuyant simultanément sur Shift que je laisse enfoncer, puis sur Pad 1 et 2. Le Sampleur de VFX bénéficie d'une équalisation 3 bandes et du Pitch Bend qui a les mêmes particularités que le Pitch Bend des players. On peut gérer sa largeur de 6 à 100%. Et on peut activer M, soit Master Tempo, pour garder la tonalité originale du Sample, quelle que soit sa vitesse. La fenêtre noire comprend toutes les indications concernant le Sample, la vitesse, la durée, etc. Les 4 boutons sous les pads servent à sélectionner le Sample, à le mettre en loupe, à le muter ou à lui demander de reluer une seule fois. L'autre fonction du Sampleur, c'est qu'il peut enregistrer en live un Sample extrait du Média en cours de lecture. On sélectionne d'abord sur le Sampleur le pad de destination de l'enregistrement. Ensuite, je choisis la longueur de la boucle. Ici, je choisis 8 temps que je repère avec la LED du contrôleur. Pour lancer l'enregistrement, j'appuie sur le contrôleur, sur Shift que je laisse enfoncer, puis sur le bouton avec la flèche et avec écrit Send, à droite des LED. Le Sample est envoyé vers le Pad. Le nom du Média apparaît. Le Sample est bien coupé et je le mets en loupe et je le joue. Vous pouvez le constater. Sous-titrage Société Radio-Canada